Ce jour-là, les pompiers ont été appelés pour venir en aide à une portée de chaton sur un chantier de construction. Un chaton était coincé particulièrement profondément dans le sol et peu importe l'effort fourni par l'équipe, il semblait que ses chances étaient minces. Alors, quand l'un des pompiers a finalement réussi à sortir la boule de poil, tout le monde a laissé exploser sa joie. Un pompier qui éclate en sanglots Une fois le chaton dans ses bras, le pompier le regarde droit dans les yeux et lui fait quelques caresses avant de le tendre à une femme juste à côté. C'est là que les choses s'accélèrent. Visiblement très ému par la situation, le pompier se met à pleurer à chaudes larmes et à embrasser son collègue. Il fait pleurer le monde entier. Et ce pompier au grand cœur n'est pas le seul à avoir été touché puisque des milliers d'utilisateurs ready ont été touchés par la vidéo qui a été vue et partagée de nombreuses fois. Et les commentaires sont unanimes, tout le monde félicite le pompier pour sa réaction et l'encourage même à adopter carrément le chaton. Après une vie passée à ne pas aimer les chats, ce jeune homme danse un slow avec le chat de sa vie. Le jeune homme se disait pas très chat jusqu'à ce qu'il rencontre un chat qui a su faire chavirer son cœur. Lorsque les parents de Millie Yu ont déménagé au Japon, ils ont laissé leur chat Momo chez leur fille le temps d'organiser les papiers administratifs pour pouvoir faire venir leur matou avec eux. Jusque là, le copain de Millie, riant, se disait pas fan des chats, et n'avait jamais eu d'affinité pour ses animaux. Mais ça, c'était avant de rencontrer Momo. Le chat réussit à conquérir le cœur du jeune homme, et le couvre de câlins toute la journée, essayant d'obtenir son attention même quand il travaille. Le soir, lorsque Millie et riant préparent le dîner, ils mettent de la musique et dansent ensemble en cuisinant. Évidemment, Momo aussi veut être de la partie, et miolo au pied de riant pour participer lui aussi. Momo retournera bientôt chez ses propriétaires, mais Millie et riant sont déjà devenus familles d'accueil pour un autre chat. Alors on peut dire que riant est désormais un homme à chat. Assise dans sa cuisine, elle entend un bruit bizarre, en allant dans son garage, elle explose de rire. Un petit intrus bien trop mignon. Charity Anday était tranquillement assise dans sa cuisine quand elle a entendu un bruit pour le moins surprenant, un très léger miaulement. Sauf que Charity Anday n'a pas de chat. Elle s'est alors mise à chercher la source des miaulements, mais n'a rien trouvé et a repris son travail. Une drôle de rencontre. Le même soir, Charity est allée dans son garage et a eu la surprise d'y trouver un chat, visiblement déjà bien à l'aise. Le matou, pas timide du tout, s'est dirigé vers elle pour venir s'installer directement sur ses genoux. Après avoir joué un peu avec le chat, Charity est rentrée chez elle. Le lendemain, le chat n'était plus là. Mais il est revenu quelques heures plus tard, et a de nouveau pris ses aises. Mieux encore, le matou a joué dans sa voiture, dont l'une des fenêtres était restée ouverte. Finalement, Charity Anday s'est renseigné un peu au sujet de ce chat qui apparaît et disparaît dans son garage et a découvert qu'il appartenait à un voisin. Le matou est très aventurier et adore se balader. Depuis, Charity fait évidemment très attention à ne jamais l'enfermer pour qu'il puisse rentrer et sortir à sa guise. Ils adoptent un chat bengale pour tenir compagnie à leur loutre, la première rencontre est inoubliable. Entre Pip et Sam, le coup de foudre a été immédiat. Lorsque Pip est arrivé dans sa famille, ces humains ont toujours su qu'il fallait absolument lui trouver un compagnon de vie car les loutres sont des animaux particulièrement sociables. Une rencontre parfaite Passionnée par les chats de race bengale, la famille a donc décidé d'opter pour ce compagnon très différent. Il faut dire que les chats bengales sont réputés pour être joueurs et très affectueux. Au bout de deux jours, les deux compères étaient déjà inséparables. C'est pour cela que la famille depuis Plaloutre et de Sam le chat a décidé de leur créer une pièce rien que pour eux dans laquelle s'amuser et dormir. Désormais, les deux animaux jouent ensemble, dorment ensemble, se tiennent compagnie et parfois même mangent ensemble. Pourquoi une loutre ? Mais pourquoi avoir une loutre chez soi ? En fait, l'histoire de Pip n'est pas comme les autres. Son humain est un ancien gardien de zoo. Un beau jour, une des loutres du zoo a mis au monde cinq petits. Les loutres n'ayant que quatre mamelles, il n'était pas certain qu'elles puissent gérer tous ses petits. Quelques semaines après la naissance, une des petites loutres avait des problèmes pour grossir et grandir. Elle a donc rejoint la famille du gardien de zoo pour qu'ils puissent s'occuper d'elle. Pendant quelques semaines, ils l'ont nourri toutes les deux heures, jour et nuit. Pip, comme il l'appelait, est devenu une loutre forte et en pleine santé. Une jolie histoire et une belle relation. Camionnette garée au mauvais endroit, la police arrive et est sous le choc en ouvrant la portière. Une habitante de l'état de Virginie aux États-Unis est poursuivie pour actes de cruauté et de crime envers des animaux. C'est une passante qui a donné l'alerte. Elle a remarqué qu'une camionnette de déménagement était garée sur une place non réservée depuis deux heures environ. Trouvant cela étrange, elle a appelé la police pour que les autorités viennent vérifier. Une vraie scène d'horreur. Quand ils sont arrivés, les policiers ont été choqués par leur découverte. À l'intérieur de la camionnette se trouvaient 14 chats et un chien. L'air circulait uniquement par une fissure de quelques centimètres. Un des chats était mort à l'intérieur, sans doute à cause de la fournaise qui régnait dans la camionnette. Certains chats étaient enfermés dans des cages, tandis que d'autres circulaient librement dans la camionnette, recouverts de leur urine et de leurs propres excréments. Ils n'avaient aucune nourriture ni eau à leur portée et la température à l'extérieur dépassait les 32 degrés. Les chats et le chien ont été transportés en urgence à une clinique vétérinaire où ils ont été immédiatement pris en charge pour déshydratation. Malheureusement, un des chats était au plus mal et il a dû être euthanasié. L'enquête est toujours en cours. Les animaux se reposent maintenant dans un refuge. La police a indiqué que la camionnette appartenait à une dame de 48 ans. Elle est mise en examen devant la justice. 14 chefs d'accusation sont retenus contre elle pour cruauté animale, 2 chefs d'accusation pour crimes d'animaux et 15 chefs d'accusation pour non-assistance à animaux en danger. La police continue à ce jour son enquête. Décret sur l'expérimentation animale Les particuliers ont-ils le droit de vendre leurs animaux de compagnie au laboratoire ? Un nouveau décret, promulgué le 17 mars 2020, modifie les conditions de provenance des animaux de laboratoire. Interprété différemment selon les acteurs, ce décret a fait polémique parmi les associations de protection animale. Article modifié le 29 juin 2020 pour tenir compte des dernières informations relatives au décret du 17 mars 2020 au sujet de l'expérimentation animale. Le 17 mars 2020, le gouvernement français passait un décret modifiant les conditions de provenance des animaux de laboratoire dans le cadre de procédures expérimentales. La Fondation 30 millions d'amis s'indigne de ce changement qui semblerait autoriser les particuliers à vendre leurs animaux de compagnie au laboratoire. Un petit changement qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Le 17 mars 2020, alors que la France se confinait pour deux mois, un décret modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques a été promulgué par le gouvernement français. Jusqu'à présent, les animaux devaient provenir uniquement d'élevage spécifique pour les procédures expérimentales, sauf lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet article R. 214-90 du Code Rural. Mais le décret du 17 mars a effectivement supprimé cette phrase précise en ces dérogations exceptionnelles, ce qui peut être interprété comme l'élargissement de la provenance des animaux de laboratoire. À la lumière de ces informations, on peut affirmer que vente d'animaux de compagnie au laboratoire reste toujours interdite, ce qui est une excellente nouvelle. Il s'agissait donc d'un malentendu à la lecture du texte du décret, dont l'interprétation pouvait prêter à confusion. Comment agir contre les tests sur les animaux de laboratoire ? 86% des Français réclament la fin de l'expérimentation animale, baromètre de la Fondation 30 millions d'amis baroblique IFOP, 2020. Mais comment peut-on y arriver ? Le test Valitox, réalisé sur des cellules humaines en culture afin de déceler l'éventuelle toxicité aiguë d'une substance sans utiliser d'animaux, serait une alternative viable à l'expérimentation animale. Encore en cours de développement, ce test pourrait révolutionner les protocoles des procédures expérimentales. Il trouve un chaton dans un parking, 5 heures plus tard il réalise son énorme erreur. Ce n'était pas du tout ce qu'il croyait. Il y a deux ans de cela, un habitant du Minnesota a eu la surprise d'entendre des pleurs de chat dans un parking. Il décide alors d'aller voir de plus près et trouve bien un chat. Ne pouvant pas se résoudre à laisser le chat seul dans ce parking, l'homme prend la décision de l'emmener à son domicile. Un chat qui n'en est pas un. Après plusieurs heures en compagnie du chat, qui est en réalité une femelle, l'homme commence à se poser des questions et à se dire qu'il ne s'agit peut-être pas d'une race domestique finalement. Il contacte alors l'association Wildly for Habilitation Santé Obmineseta pour en avoir le cœur net et recevoir un peu d'aide. 24 heures plus tard, un membre de l'association est donc venu sur place pour rencontrer le chaton et n'a pas que constaté que ce n'était pas un chat, mais un bébé lynx. Parce que la petite lynx a été séparée de sa famille et surtout de sa maman et qu'elle a été trouvée dans un endroit dangereux, elle a été prise en charge par l'association qui a décidé de ne pas la remettre tout de suite dans la nature. Elle passera quelques jours avec nous afin d'être réhydratée, puis elle sera placée dans une famille d'accueil habituée aux lynx avant d'être remise en liberté. L'association a aussi tenu à rappeler que lorsque l'on trouve un animal sauvage, il faut toujours le confier à une association spécialisée afin qu'il soit le plus rapidement possible remis en liberté et ne perde pas ses marques. Il faut aussi toujours vérifier que sa maman n'est pas à proximité.